bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi aujourd'hui nous allons entamer la dernière vidéo sur la série des je suis de jésus et donc nous lisons le dernier texte dans jean 15 les deux premiers versets jésus dit je suis le vrai cèpe et mon père et le vigneron tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits il le retranche et tout serment qui porte du fruit il les monde alors qu'il porte encore plus de afin qu'il porte encore plus de fruits vous voyez dans ce dans ce passage jésus utilise trois images jésus est le vrai cèpe dieu et le vigneron et la vigne donc dieu et le vigneron à qui appartient la vigne et il y a les serments qui qui sont nous enfin voilà c'est ça représente tous ceux qui sont attachés à jésus donc le cèpe c'est la base d'une vigne c'est son tronc si vous voulez comme un arbre et les serments si on prend encore l'analogie avec un arbre c'est les branches et c'est là que le fruit sera sur les serments donc comme nous disions le cèpe est la base de la vigne c'est sur lui que repose chacun des serments et sans cèpe finalement les serments n'existent pas ils ne sont plus rien du tout dieu et le vigneron ainsi il va prendre soin de sa vigne c'est lui aussi qui va décider de l'endroit où il va planter sa vigne même si parfois ça peut être un terrain rocailleux c'est lui qui les monde pour qu'il porte plus de fruits retirant ce qui est mauvais en nous et ce qui est mauvais de nos vies c'est lui qui viendra récolter le fruit aussi que nous aurons porté le serment a un seul but dans sa vie c'est porté du fruit le but de notre vie n'est pas de vivre à notre manière ou même on pourrait dire ce n'est pas d'être heureux mais notre but c'est de porter du fruit d'être fécond et qu'au travers de nos vies d'autres viennent à l'évangile et c'est cela porté du fruit c'est une image de notre témoignage et ainsi du fait qu'au travers de ce que nous sommes les autres viennent à dieu notons aussi que lorsque nous observons une vigne le cèpe est souvent peu visible par rapport au serment souvent des fois il est bien enfoui ou quand il ya beaucoup de fruits sur un sur une vigne et bien on voit beaucoup plus les serments et quand on prend cette image on peut voir que les serments finalement sont les témoins qu'il y a un cèpe à l'origine parce que sans le cèpe ils sont rien de même jésus nous a laissé sur cette terre pour que nous soyons des témoins que les gens voient distinctement que nous appartenons à jésus ainsi que nous puissions être des témoins qui mène ce monde vers la source de toute vie aspirons à toujours porter du fruit par notre témoignage ainsi comme le dit jean au verset 8 si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez mes disciples voilà le but de nos vies que ce que dieu soit toujours glorifié et que nos actions tout ce que nous faisons et ferons soit pour la gloire de dieu les serments sont alors soumis aux vignerons de même nous devons aussi être soumis à dieu et lorsque nous prions dieu n'a pas d'ordre à recevoir de nous mais c'est à nous de dépendre de lui chaque jour c'est lui qui prendra soin de nous même si parfois l'environnement autour de nous est difficile mais dieu est avec nous et alors tout est possible avec lui même si parfois les éléments se déchaînent pour détruire le fruit le vigneron protégera toujours sa vigne au verset 4 et 5 de jean 15 nous pouvons poursuivre la lecture en lisant jésus qui dit demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi je suis le cèpe vous êtes les serments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire donc nous retrouvons dans la suite ce que nous avons dit plus haut sans jésus nous ne pouvons rien faire jésus est la source de notre vie c'est lui qui permet que chaque jour nous ayons ce souffle de vie en chacun de nous et que nous ayons de nouvelles occasions aussi de porter du fruit alors ne gaspillons pas notre temps ne négligeons pas non plus les opportunités de le servir de servir le seigneur et n'oublions pas non plus d'être reconnaissant pour la vie qu'il nous donne pour porter du bon fruit nous nous devons faire deux choses nous devons demeurer en jésus et aussi le laisser demeurer en nous nous n'avons pas à le rejeter mais à le laisser faire son oeuvre en chacun de nous nous devons rester attaché au cèpe qui est jésus parfois les épreuves sont là dans nos vies les difficultés s'accumulent et peut-être alors que nous passons au travers de déserts spirituels où nous avons l'impression que dieu n'est plus là mais je dis bien nous avons l'impression qu'il n'est plus là parce que il est bien là dieu est toujours là il écoute toujours nos prières même quand nous avons l'impression que c'est le contraire même s'il ne répond pas dans les médias enfin selon nous en cas de selon ce que l'on voit mais dans ces moments nous devons toujours rester attaché à lui que soit facile ou difficile dans nos vies restons attaché au cèpe restons attaché au seigneur il sera toujours la source de nos vies et si nous restons attaché à lui rien ne pourra alors nous faire tomber et nous pourrons toujours vivre cette paix divine qui se trouve en dieu seul que le seigneur alors nous soutiennent que nous puissions le louer lui qui nous protège parce qu'il est le vigneron qui prend soin de chacun de nous et que nous puissions rester alors attaché à jésus et je prie pour nous pour nos églises pour chaque chrétien sur cette terre pour que nous puissions porter du bon fruit que le seigneur nous aide à cela et que nous puissions être encouragés chacun et chacune soyez bénis et à bientôt dans une nouvelle parole de foi Musique 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 Musique